J'ai le plaisir d'introduire Pauline Fournier, qui est cardiologue à Toulouse et qui va nous parler d'un sujet qu'on ne maîtrise pas totalement, mais qui est extrêmement important, sur l'albuminerie dans l'amylose ATTR, la prévalence ainsi que son impact pronostique. À toi, Pauline. Bonjour à tous. Merci de m'avoir invité à parler à cette bibliose. Effectivement, dans la suite de la présentation précédente, je vais parler un petit peu de l'albuminerie dans l'amylose ATTR. C'est un article qui a été publié à l'automne 2023 dans l'European Heart Failure. C'est quand même un bel article. Globalement, une petite phase initiale. La maladie rénale, on sait que c'est fréquent dans l'insuffisance cardiaque tout venant et qu'elle est marquée ou en tout cas surveillée par l'albuminerie. Et la réduction du DFG. C'est un facteur qui est pronostique à la fois sur la morbide et sur la mortalité. Et ceci de manière indépendante de comorbidité qui a une atteinte rénale propre, qu'il soit le diabète ou l'hypertension artérielle. C'est utilisé dans le SCORNAC pour évaluer la sévérité de l'amylose cardiaque ou qui combine le débit de frustration glomérulaire et le NT-proBNP. Le souci, donc ça c'est valable pour toute l'insuffisance cardiaque, c'est que finalement le DFG peut être un petit peu modifié par des facteurs qui sont extra-rénales, notamment la masse musculaire et la dénutrition qui vont artificiellement donner des DFG un petit peu surévalués. L'albuminerie, le grand avantage, c'est d'une part que c'est un reflet direct des dommages glomérulaires et également que c'est un marqueur très précoce de la dysfonction rénale. Face à tout ceci, les auteurs du papier ont essayé de s'intéresser à voir la prévalence de l'albuminerie dans les cardiopathies ATTR. Quel était le profil des patients qui avaient cette albuminerie ? Est-ce qu'il y avait des modifications de ce rapport albuminerie-socratinurie au cours du temps ? Et est-ce qu'il y avait une association avec le pronostic ? La méthode, ils ont fait une étude rétrospective entre 2017 et 2023. C'est une étude anglaise. Il y a 1180 patients qui ont été inclus. Tous ces patients ont eu ce qu'on appelle en France un RAC, le rapport albuminerie sur créatinurie, qui donne deux types de résultats. Normal, quand c'est à moins de 30 mg par g. On parle de micro-albuminerie quand on est entre 30 mg par g et 300 mg par g et de macro-albuminerie quand on est au-delà de 300. Ils ont réévalué, c'est à peu près un tiers des patients à un an ce rapport. Et à ce moment-là, ils ont mis un cut-off. Si c'est majoré de plus de 30 %, on parle d'une majoration de ce rapport. Et si c'est à moins de 30 %, c'est stable. Alors, les résultats. Les résultats, finalement, c'est des résultats qui correspondent un petit peu à ce qu'on a dans l'insuffisance cardiaque en général, à savoir que c'est des patients qui ont une micro-albuminerie, qui sont des patients qui sont plus âgés. Déjà, le résultat principal, c'est qu'il y a quand même 48 % de leur cohorte qui a au moins une micro-albuminerie. Et donc, c'est significativement les plus âgés. Pas de différence entre les amyloses sauvages ou les amyloses héréditaires. Et évidemment, une co-lérélation également avec le diabète. Donc, plus de micro- et de macro-albuminerie chez les patients qui avaient un diabète associé. Ils retrouvent également que la micro-albuminerie et la macro-albuminerie sont statistiquement significatives de manière différente chez les patients selon leur stade de NAC, c'est-à-dire que les patients les plus graves ont plus de micro- et de macro-albuminerie, avec une évaluation en fonction du score NAC, du NT pro-BNP, de la troponine. Les patients qui ont plus d'insuffisance rénale ont également plus de micro-albuminerie et ceux qui ont plus de congestion hépatique ont également plus d'albuminerie. La fraction d'éjection ventriculaire gauche sort également, puisque les patients, toujours les plus graves, c'est-à-dire ceux qui ont une plus grosse dysfonction VG, ont une albuminerie plus importante que ceux qui ont un rapport qui est normal. Alors, comme un petit peu dans toutes les études, ce qui est un peu interpellant, c'est les traitements qu'avaient ces patients. Donc là, ils n'ont pas parlé des diurétiques, d'ailleurs, qu'ils avaient au long cours, mais on voit qu'il y a quand même 50% de ces patients qui avaient des bêtas bloquants, 50% des IEC, et là, pour le coup, c'est 2017-2023, il y a seulement 5% de patients qui ont DSLGLT2. Effectivement, on est encore un petit peu, entre guillemets, hors indication. Alors, sur le pronostic, donc nettement, les patients qui ont une albuminerie, qu'elle soit micro ou macro, ont un pronostic défavorable par rapport aux patients qui n'ont pas d'albuminerie, et ceci de manière indépendante, même chez les patients qui n'ont pas d'hypertension artérielle, pas de diabète ou pas de pathologie rénale sous-jacente. Alors, dans ces cas-là, quels sont les patients qui vont plutôt avoir une albuminerie ? C'est les patients, mais qui sont plus âgés, qui ont souvent plus de fibrillation atriale, probablement parce qu'ils ont une maladie cardiaque qui est plus avancée, et ce qui est reflété par un BNP plus haut, des FEVG plus basses et des signes de congestion hépatique au niveau du bilan. Au sein d'un même stade NAC, on voit que les patients qui ont une albuminerie ont une mortalité qui est plus évoluée. Ça, c'est vrai pour le stade NAC 1 et 2. Ça ne ressort pas pour le NAC 3, mais qui avait une toute petite population, puisqu'ils avaient 49 patients seulement qui avaient un stade 3 avec un UACR normal. Dans le suivi à 12 mois, donc sur l'évolution du rapport à 12 mois, il y a 330 patients, donc à peu près un tiers des patients qui ont eu ce suivi. 55 % ont un rapport qui demeure stable, et 45 % ont eu une aggravation de ce rapport. Donc c'est une élévation de plus de 30 %. Et quels sont ces patients ? C'est des patients qui avaient une troponine plus haute, une bilirubine plus haute, et un T-proBNP plus haut. Donc probablement les patients qui étaient déjà un petit peu plus graves initialement, et on voit qu'il y a quand même une nette modification au niveau de la mortalité, donc entre les deux groupes. Alors les limites, c'est une étude qui est rétrospective, c'est une étude qui est déclarative, donc probablement qu'il y a des patients qui ont été sous-estimés au niveau de l'hypertension artérielle et du diabète. C'est une étude avec un suivi à 12 mois, mais sur finalement un tiers de la population, donc on ne sait pas trop ce qui s'est passé entre-temps, ou comment aurait évolué le rapport chez d'autres patients. C'est une étude en Angleterre aussi, donc je crois qu'il n'y a que 10% des patients qui ont pu bénéficier pendant cet intervalle d'un traitement de l'amylose en ayant pu rentrer dans des protocoles thérapeutiques. Voilà pour les limites, à mon sens. La discussion, il semble que ce soit, pour nous dans l'insuffisance cardiaque, donc il doit y avoir les mêmes mécanismes probablement d'albuminurie et après les auteurs posent la question d'un impact direct finalement de dépôt de fibril amyloïde au niveau rénal et donc qu'est-ce que ça implique ? Au niveau thérapeutique, on va pouvoir peut-être se poser la question de l'utilisation de nouveaux anti-aldos comme la finirénone, de l'utilisation des glyphosines et également dans l'amylose, si on considère qu'il y a peut-être un impact de dépôt spécifique, la place des thérapies spécifiques donc de l'amylose cardiaque à transthyrétine, qu'elles soient le tafamidis ou les antiaires. Donc les messages à retenir, il y a quand même quasiment 50% de la population qui a une albuminurie, qui est un marqueur très précoce de l'insuffisance rénale, en tout cas du dommage rénal. C'est des patients qui en général ont une maladie qui est plus grave, avec un risque de mortalité plus élevé. À 12 mois, il y en a 45% qui vont avoir une aggravation de ce rapport, avec dans ces cas-là également une augmentation de la mortalité. Et donc la conclusion, c'est que peut-être, il faut essayer de les traiter un peu plus. Merci beaucoup. Merci beaucoup Pauline pour ta présentation. Alors j'ai trois questions sur le chat. La première, c'est qu'est-ce que tu en penses par rapport à cette étude d'un point de vue pratique sur la pratique quotidienne ? Comment va être impactée la pratique quotidienne ? La deuxième question, ou peut-être que tu veux répondre un par un ? Alors sur la pratique quotidienne, nous, vous me disiez que Jean-Christophe est chier, on a quand même vraiment déjà commencé à effectivement mettre des glyphosines. Alors initialement, plus sur les symptômes, effectivement, chez des patients qui étaient dyspnéiques et effectivement un petit peu off-lavel, mais on en met, ça se passe plutôt très bien. et du coup, ça peut être intéressant effectivement aussi sur abus de pronostics plus qu'abus de symptomatiques comme on faisait actuellement. Donc c'est enrichissant. Après l'étude, je trouvais que ça enfonçait peut-être quelques portes ouvertes puisque finalement, c'est quand même des choses qu'on voit déjà dans l'insuffisance cardiaque, mais c'est intéressant de le voir aussi dans l'amylose. Je vois la question de Vincent, est-ce qu'il y a un lien avec la dose diurétique ? Ils n'en parlaient pas dans l'étude des diurétiques. Donc voilà, je ne sais pas. C'est étonnant d'ailleurs. C'est très peu de... Par contre, il y a très peu de patients sous glyphosinés, il y avait 5%. Les causes de mortalité... C'était mortalité cardiovasculaire, je crois, avec toute cause, si je n'ai pas de bêtises. Un lien avec l'évolution de la fonction rénale dans le temps. Du coup, l'albuminurie, c'est vraiment un reflet de la fonction rénale et il n'y a pas longtemps, les néphrologues, nous, au CHU, à Toulouse, ont tendance à nous dire de plus en plus chez les patients âgés, c'est ça qu'il faut regarder et pas le DFG. Donc l'amylose étant à transthyrétique, étant quand même de plus en plus une population de patients âgés, effectivement, je pense que ça a tout son sens dans cette pathologie. Il y avait une question aussi sur est-ce que l'albuminurie, c'est lié à l'amylose ou au terrain des facteurs de risque cardiovasculaire ? Qu'est-ce que tu en penses ? Je pense que c'est plutôt lié à l'insuffisance cardiaque sans forcément de facteurs de risque cardiovasculaire associés. On voit que ça sort aussi chez les patients qui n'ont pas de diabète, pas d'hypertension artérielle et c'est quelque chose qui est présent. Non, je pense que c'est plus à l'insuffisance cardiaque et en plus, effectivement, ça peut être potentialisé par le reste, d'autant plus quand c'est de la macro. Ce qui est intéressant dans l'étude que je n'ai pas présentée là aussi, c'est qu'il montre qu'en fait, il commence à y avoir un cut-off des 27 mg par gramme d'albuminerie. C'est-à-dire que dès de manière très précoce, en fait, même dans des cut-offs qui ne sont pas considérés par nous comme de la microalbuminerie, il semble qu'il y ait un stade pronostic à partir de ce seuil. Merci beaucoup. C'est intéressant. C'est le TAFA, qu'est-ce que ça donne chez les patients qui sont traités chez nous, pour l'évolution ? Là, ils n'en parlent pas du tout du TAFA. Je crois que c'est 11% des patients traités. Parce qu'ils ont mis un protocole, si je n'ai pas de bêtises. Oui, c'est ça. C'est 11% des patients traités sur 1100 patients. Il y en a 52 qui étaient sous TAFAMIDIS, 70 sous Patiziran et 7 sous Zinotersen. Ok. Y a-t-il d'autres questions ? Peut-être, François, si tu veux conclure. Oui, je te remercie. Effectivement, on arrive déjà à la fin de cette session. C'était très intéressant parce qu'on a bien compris qu'il y a des choses qui ne sont pas encore bien connues dans l'amylose. Le premier papier nous rappelait qu'il y avait des hétérogénéités des amyloses, des mécanismes pléotropes, des glyphosides, on en mange tous les jours, tous. Donc, forcément, il y a des choses intéressantes quand même à creuser même si les indications et peut-être les meilleurs patients doivent être, les meilleurs candidats doivent être déterminés. Juste conclurez, en donnant la date de la prochaine bibliose qui sera le 29 février, même heure, même endroit. Et donc, ça sera certainement encore tout autant passionnant. merci aux deux présentateurs. C'est toujours un gros travail de faire tout ça. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Au revoir.